Ce matin, Olivier récupère d'une courte nuit et son anxiété est prise très au sérieux par les équipes médicales. Il n'a pas du tout passé une bonne nuit. Quand je suis remontée vers 11h, il était très angoissé. Et j'ai dû lui mettre un traitement sédatif quand même conséquent parce qu'il ne se sentait vraiment pas bien. C'est un passage à l'acte impulsif. Premier geste du coup pour lui. Le docteur Duray, psychiatre de garde ce matin, lui rend visite. Il a l'air de bien dormir. Monsieur, on vous réveille ? Comment vous vous sentez, monsieur ? Je me suis réveillé plusieurs fois quand même. C'était un peu pénible des fois, mais ça va. Il y a pire. D'accord. C'est les transmissions qu'on a eues de l'équipe qui a eu quand même des réveils, des moments où vous avez un peu cogité. Oui, oui, quand même. Ce qui s'est passé cette nuit, le fait de se réveiller, de ruminer, c'est quelque chose qui se produit souvent ? Oui, c'est vrai. Donc les nuits sont perturbés ces derniers temps ? Ah oui, oui, puis un mois. Est-ce que depuis ce matin ou dans la nuit, il y a pu avoir de nouveau des idées noires, des idées de suicide ? Non. Non, rien du tout. Et vous en pensez quoi de ce qui s'est passé, du coup, de ce geste-là que vous avez fait ? Je me dis qu'il fallait être en train de passer par là pour essayer de crever plein d'abcès qu'il y a eu. D'accord. Voilà. On a ce service à côté de poste urgence, où vous pourriez être admis aujourd'hui, où on est sur un séjour qui est relativement court, c'est-à-dire la durée moyenne, c'est 10 jours. Et ensuite, vous pourriez rentrer à la maison. Alors, tout ne sera pas forcément réglé quand vous rentrerez à la maison, mais les choses auront été vraiment mises en place avec un suivi, etc. Oui, ça peut être intéressant, jusqu'à la dizaine de jours que vous m'avez parlé. Voilà. Je pense aussi. Même si la crise semble passer, la période est cruciale pour Olivier. Plus que jamais, il a besoin de l'aide des médecins. Au CHU de Montpellier, pionnier dans la prévention du suicide, les équipes du professeur Courtet sont formées à cette problématique. Un tiers des patients qui meurent de suicide ont été en contact avec les soins dans la semaine précédente à leur geste. La moitié dans le mois précédent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre, remettre à plus tard ce qu'il se passe lorsqu'on rencontre un patient à haut risque suicidaire. Le deuxième enjeu, les patients en crise suicidaire ou qui ont fait une alternative de suicide ne se font pas soigner. Eh bien, il faut débuter la prise en charge dès les urgences et ne pas remettre à plus tard. Olivier va être transféré dans un autre service de l'hôpital, réservé aux patients à risque de suicide. Il est resté seulement 24 heures dans cette chambre des urgences psychiatriques. J'espère que ce sera un peu plus confortable là-bas. On aura le droit aussi à une télé ou à quelque chose pour s'amuser un petit peu parce que c'était vraiment triste. Je ne pense pas qu'on puisse tenir plus de 24 heures. Ça fait 13 cellules de prison. Ces chambres sommaires accueillent pour une courte durée les patients qui ont besoin de soins psychiatriques urgents. L'unité possède 7 lits. Il y a quelques heures, une autre patiente a été admise dans le service. Et elle donne du fil à retordre au docteur Gachet et son équipe. Je vais aller la voir et lui dire que non seulement elle va être hospitalisée, mais qu'en plus elle va prendre un traitement là. Parce qu'elle ne veut pas des gouttes, elle ne veut que des comprimés. Elle refuse, elle veut. En fait, il faudrait qu'elle soit à côté de moi et que je les prépare devant elle. Elle est méfiante. Âgée de 40 ans, la patiente souffre de schizophrénie et ne prend plus son traitement. Elle est en pleine crise. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe ? J'ai compris. Là, on va vous transférer à l'hôpital de la Colombière. L'idée, c'est de pouvoir vous apaiser et diminuer toute cette souffrance qui est liée un peu à l'extérieur, à tout ce qui se passe dehors. D'accord ? Non, mais ça va, ça va. Non, mais là, je suis assez inquiète pour vous. Écoutez-moi maintenant. J'ai bien compris. Là, je vous demande de prendre le traitement. Il y a écrit, j'entends des trucs. Si, si, si. C'est grave, ce qui se passe. On va devoir proposer une injection, là. Sincèrement, ce n'est pas agréable. Après de longues minutes de discussion, la patiente finit par prendre son traitement. On préfère que ça se passe comme ça, où le patient finit par prendre conscience qu'il a besoin d'un traitement. On agit vraiment dans son intérêt. Après, ce n'est pas toujours facile. On n'aime pas les injecter. Ce n'est pas agréable pour eux. Mais malheureusement, quelquefois, on est obligé. Mais là, c'est plutôt bien fini. Je peux remercier mes collègues pour la négociation. Oui, bonjour. C'est le docteur Gachet, la psychiatre des urgences. Est-ce qu'on pourra la transférer dans l'après-midi ? Cette unité n'est pas adaptée aux patients les plus difficiles. Le docteur Gachet doit trouver au plus vite une place à cette patiente dans un hôpital psychiatrique. Sécurisée ? Oui, c'est ça. J'avais peur qu'elle fugue. Honnêtement, c'était plutôt ça qui m'inquiétait. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci. À plus tard. Au revoir. Ici, on est un service ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contenir les patients et pas trop veiller au risque de fugue. Donc, le but, c'est qu'elle soit transférée le plus rapidement possible. Les équipes espèrent que le traitement apaisera rapidement cette femme très agitée et hostile aux soins. D'ici quelques heures, des brancardiers arriveront pour la transférer à l'hôpital psychiatrique. D'ici quelques heures, des brancardiers arriveront pour la transférer à l'hôpital psychiatrique.